Mesdames et Messieurs, ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du débrief. Le 1er mai de chaque année est célébrée la fête du travail. Une journée pour célébrer ceux qui font avancer l'économie des pays. Parmi ces acteurs de l'économie se trouve une catégorie bien sensible, mais pas forcément à sa place. Il s'agit des mineurs qui sont forcés à faire certains travaux, souvent très dangereux. Ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants, contraints au travail forcé. Qui sont ces enfants ? Comment en arrive-t-il au travail forcé ? Quels risques encourt-ils ? Que faire pour mettre fin à de telles pratiques ? Nous en parlons aujourd'hui dans cette première partie du débrief. Et justement, pour en parler, nous recevons avec nous M. Francesco Dovidio, chef de l'unité Solutions et Innovations à l'Organisation Internationale du Travail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et avec lui, Mme Sorosita, journaliste, lauréate du prix 2018 du meilleur reportage sur la lutte contre le travail des enfants. Merci d'être avec nous. Ok, merci également à vous. Alors, Mme, M. le tableau est un peu sombre. Les chiffres ont assez peur. Un enfant sur dix est un enfant travailleur. Selon l'Organisation Internationale du Travail, 168 millions d'enfants entre 5 et 14 ans travaillent dans le monde. Ces chiffres datent de 2013. En 2019, qu'en est-il, M. Francesco ? Alors, c'est vrai que le cadre est un peu sombre. Mais disons d'abord ce qui fonctionne, ce qui est un peu plus dans la lumière. L'Organisation Internationale du Travail essaie de recueillir des données sur le travail des enfants tous les quatre ans depuis l'année 2000. Alors, c'est qu'on a remarqué qu'il y a eu quand même une chute du travail des enfants de presque 100 millions d'enfants qui ne sont plus au travail depuis l'année 2000. Ils étaient, selon les statistiques de l'OIT, de 146 millions en l'année 2000 et ils sont 151 millions en 2016 quand les dernières statistiques, il y en a une autre suite à celle que vous avez remarqué, quand les dernières statistiques ont été ressorties. Donc, presque 100 millions d'enfants qui ne sont plus au travail, qui maintenant peuvent jouer de leur jeunesse, aller à l'école, s'amuser comme il faut. Aussi, quand on regarde les travaux particulièrement dangereux des enfants, là aussi la diminution est importante. Des 170 millions qui étaient en année 2000, ils sont maintenant 72 millions. Plus ou moins, donc toujours ce genre de réduction. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que la société, disons, la communauté internationale s'est donné un objectif très ambitieux mais très important d'éliminer toutes les pires formes du travail des enfants d'ici l'année 2025. Et si on regarde, si on va à l'allure à laquelle nous avons recueilli ces données, on n'y parviendra jamais. Il faut faire quelque chose de plus rapide, il faut faire quelque chose d'innovateur pour atteindre cet objectif. D'accord, quelque chose d'innovateur. Mais Mme Sorocita, vous qui êtes allée sur le terrain, qui avez vu ces enfants, quel est leur profil ? Qui sont ces jeunes enfants ? Alors, ces jeunes enfants, ici, on peut le dire en Côte d'Ivoire, ça commence à partir de 5 ans, comme nous sommes allés sur le terrain. À partir déjà de 5 ans, déjà on voit des petites filles qui vendent par exemple des lotus dans les rues, au marché. Et souvent, même si ce sont ces enfants qui sont utilisés par les parents dans les marchés, on les retrouve sous les étalages, en train de vendre un peu des condiments ou bien des denrées alimentaires. De 5 ans jusqu'à 18 ans, il faut le dire que les enfants sont partout un peu dans tous les secteurs en train d'exercer au moins une activité qui est réservée aux adultes. D'accord, des activités qui sont réservées aux adultes. Mais si je veux rebondir un peu sur ce que vous dites, un enfant peut-être qui descend de l'école et sa mère peut-être vend des carottes, des beignets. Il décide de venir s'asseoir à côté de maman pour vendre des lotus. Est-ce que cet enfant-là, il est considéré comme étant en train de faire un travail forcé ? Est-ce qu'on peut le considérer ? Je ne pense pas, puisque vous l'avez souligné, l'enfant va à l'école. Donc là déjà, c'est très important de souligner cela. Il n'est pas à la maison, il est scolarisé. Alors s'il vient aider sa maman entre midi et deux, du moment qu'il est juste à côté de la maman, il ne va pas peut-être en dehors de la commune ou bien en dehors même du quartier en train d'exercer cette activité. Je pense que dans ce cadre-là, ça peut aller. Mais du moment qu'il n'est pas scolarisé et que c'est ce qu'il fait comme activité qui rapporte de l'argent à la famille, c'est cette forme de travail qu'on combat tout le temps. Alors donc là, c'est clair, maintenant on peut faire la nuance entre un enfant qui fait un travail forcé et celui qui s'adonne à une aide à la maison. Mais M. Francesco, en Afrique, quelles sont les zones, je veux dire dans le monde en général, quelles sont les zones qui sont les plus vulnérables, les plus touchées par ce phénomène ? Donc pour reprendre les statistiques dont je parlais tout à l'heure, cette diminution de presque 10%, on l'a vu dans le monde entier. Malheureusement, on l'a vu un peu partout. En Asie, par exemple, ça a baissé de 2% dans les quatre dernières années. Malheureusement, si en Afrique, on voit que c'est presque stagnant, même ça a augmenté de 1%. Donc c'est sûr qu'en ce qui concerne le travail des enfants, l'Afrique est le continent le plus touché. Il y a 72 millions d'enfants qui travaillent encore de manière illégale, comme Mme vient de l'expliquer très bien tout à l'heure. Il y en a 62 en Asie. Donc pour la première fois, c'est l'Afrique qui a malheureusement pris le devant sur cette question. Pour le travail des enfants. Par contre, pas pour le travail forcé. Le travail forcé, c'est quelque chose de différent. Pour les enfants et les adultes, c'est quelque chose de très grave aussi quand quelqu'un est obligé de travailler sans qu'il se porte volontaire pour cette activité. Et là, ce n'est pas du tout l'Afrique qui est la région la plus touchée. Il y a l'Asie d'abord, l'Europe et en troisième position vient l'Afrique. Ça, c'est le premier message, je pense. Que c'est vrai qu'en ce qui concerne les enfants, il y a beaucoup à faire en Afrique, mais ce n'est pas la seule région au monde où ce phénomène se trouve. Et ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. C'est depuis, l'OIT a fait ses 100 ans, cette année, une des premières conventions en 1919, c'était par rapport au travail des enfants dans le secteur industriel. Pas en Afrique, en Europe, où il y avait justement un problème très important du travail des enfants. Et on a dit, dans le secteur industriel, il faut mettre un âge minimum d'admission à cet emploi, autrement les enfants sont obligés de travailler. Je voulais dire justement ça qu'on fait beaucoup de reportages et c'est super, c'est très, très important d'attirer l'attention sur les enfants en Afrique. Mais c'est un phénomène global et ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui. Mais pourquoi en Afrique, le phénomène est très important, comme vous venez de le souligner ? Comment on peut expliquer cela ? Alors, c'est vrai que la réponse la plus directe qu'on donne à cette question, c'est que le travail des enfants est lié à la pauvreté. Et ça, c'est vrai. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça, les liens statistiques sont là. Mais la pauvreté n'explique pas tout, par contre. Le travail des enfants est aussi souvent une conséquence d'un mauvais travail des adultes. Quand les adultes n'ont pas un travail qu'on appelle « décent », un travail qui soit bien négocié, avec un salaire conséquent, avec des horaires de travail qui sont humains, une bonne protection sociale et ainsi de suite, alors on n'a pas besoin d'enfants dans ce moment pour aider la famille à se nourrir, etc. Les adultes, s'ils travaillent bien, c'est suffisant pour la famille d'aller de l'avant. Malheureusement, comme aussi c'est souvent dans un secteur que c'est l'agriculture, les 70% des enfants travaillent dans l'agriculture. Comme l'économie dans plusieurs pays africains est souvent agricole, voici pourquoi les statistiques parlent du travail des enfants, notamment en Afrique. Justement, au niveau de l'Afrique, vous, Mme Sorosita, qui allez faire des investigations, est-ce que le travail des enfants, ce n'est pas un peu dans la culture des parents, quand on sait que l'Africain ou l'Afrique est beaucoup basée sur l'agriculture ? Oui, on peut reprendre l'affirmatif parce que c'est pas, il faut dire que l'éducation qu'on nous donne ici en Afrique, on nous dit le plus souvent que l'éducation c'est à la base. En Afrique, ici, les parents ont cette culture d'intéresser l'enfant à l'activité dès le bas âge et ils ne font pas souvent la différence. Ils ne savent pas qu'il y a des travaux qui sont pénibles pour les enfants. Pour eux, il faut inculquer l'éducation, il faut inculquer la valeur du travail à l'enfant dès sa naissance. Alors qu'il faut différencier souvent les choses. L'agriculture, c'est un travail physique, c'est un travail un peu difficile. Il faut que l'enfant soit aussi dans les conditions physiques nécessaires pour pouvoir vraiment exercer une telle activité. Mais ici, on n'a pas dû faire cette différence-là. Ça part aussi de cela, du contexte familial, du contexte traditionnel dans lequel on évolue en Afrique. Le contexte dans lequel on évolue en Afrique. Mais est-ce que c'est pas aussi, cela revenait souvent, le niveau d'éducation en griffes des parents, des parents qui ne sont pas allés très loin dans les études, qui ne voient pas l'importance pour leur enfant d'aller à l'école. Ils préfèrent plus que cet enfant-là, cet oriente, reste auprès d'eux, dans les champs, dans les mines et autres. Effectivement, c'est pour cela que tous les savants, tout le monde est d'accord pour dire que pour lutter contre le phénomène du travail des enfants, il faut avant tout accentuer la lutte là-dessus, l'alphabétisation. Il faut instruire les enfants, il faut envoyer les enfants à l'école. Parce qu'on est d'accord que, comme on l'avait souligné, quand le parent même n'est pas assez instruit, quand il n'arrive pas à faire la différence entre beaucoup de choses, il ne comprend pas le bien fondé de laisser l'enfant à l'école, je veux dire, de ne pas obliger l'enfant à exercer certains travaux. Ça part de là. Il faut vraiment accentuer la lutte là sur la scolarisation. Quand on est assez instruit, on arrive à faire la différence avec beaucoup de choses. On arrive à comprendre que, voici, tels travaux qui sont réservés aux adultes et tels travaux, les enfants doivent être épargnés de cela. Alors, M. Francesco, vous suivez aussi l'actualité de tout cela, ces enfants-là. Quel risque ils ont cours plus tard ? C'est un cercle vicieux, en fait. Ceci continue, un travail qu'un enfant qui travaille en bas âge, sans des conditions de travail pertinentes, risque d'être un adulte qui n'a pas un bon travail lui-même. Et de créer encore un cercle de pauvreté dans sa famille et dans sa communauté. Ça, c'est le premier élément. Après, évidemment, quand on parle de certaines, ce qu'on appelle les pires formes du travail des enfants, ça, il y a aussi des risques spécifiques liés à sa propre santé, à son développement, et au fait, justement, de ne pas être éduqués de manière conséquente. Il y a beaucoup de, je ne sais pas, si on considère l'Afrique de l'Ouest, par exemple, les différents sites d'orpaillage qui se trouvent un peu autour du Sahel, dans le nord de la Côte d'Ivoire, par exemple, au sud du Burkina, Mali, Sénégal, etc. Les conditions de travail dans un site d'orpaillage spontané, même pas formalisées, avec des grandes usines qui travaillent, elles sont vraiment difficiles. On les a vus souvent, c'est des enfants qui doivent se rendre dans des trous, qui sont creusés dans le terrain sans aucune sécurité. Ils en meurent de ça, parfois ils sont blessés, et ça, c'est absolument intolérable. Même pas un enfant, on peut tolérer, même pas un seul, on peut tolérer qu'il y ait ce genre de conséquences. Ce genre de conséquences, Mme Sorosita, en Côte d'Ivoire, un secteur vraiment qui est beaucoup visible, ou même la première dame s'y engage, c'est le travail des enfants dans la cacao-culture. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Est-ce qu'avec toute la sensibilisation, les actions menées, il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là ? Bon, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a changé, mais il faut dire que le problème demeure. On l'a vu récemment avec un reportage de France 24, où il a été démontré que les enfants sont encore utilisés dans la cacao-culture. On pensait que le phénomène tendait à disparaître au niveau de ce secteur, mais il faut dire encore que beaucoup d'enfants sont toujours exploités dans les champs du cacao. Alors, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir combattre le phénomène, comme on l'a dit, quand les parents eux-mêmes ne sont pas assez instruits sur la question, quand les parents ne sont pas assez sensibilisés, ils ne voient pas encore aujourd'hui l'importance de scolariser les enfants, de les mettre en dehors de ces travaux-là. Sinon qu'il y a eu quand même une petite baisse au niveau du taux d'enfants qui est utilisé dans la cacao-culture, mais le phénomène demeure toujours. Le phénomène demeure toujours. Est-ce que ça ne pose pas un problème à l'économie du pays ? Est-ce que ça ne joue pas sur le label cacao de la Côte d'Ivoire, par exemple ? Effectivement, tout le monde sait qu'il a été clairement signifié. Quand un enfant est utilisé dans la cacao-culture, il y a un embargo directement sur ce cacao-là. On ne peut pas vendre ce cacao-là à l'extérieur, ça a été dit. Mais les parents, les agriculteurs, essaient de contourner un peu c'est l'effet de faire croire au gouvernement que non, les enfants ne sont pas utilisés dans la cacao-culture, alors qu'on sait qu'ils sont toujours là, ils sont toujours exploités. C'est vrai qu'on a beau leur dire cela, que quand on utilise les enfants, ils ne pourront pas vendre le cacao convenablement. Mais comme il y a toujours des failles dans le système, ils arrivent aussi à contourner la vente même du produit. Ils vont vendre le cacao souvent à l'extérieur du pays. Donc ça fait qu'aujourd'hui, c'est encore très, très difficile de vraiment éradiquer complètement ce fléau-là. C'est vraiment difficile de dire aux parents, laisser cette activité, cette manière de fonctionner, si par derrière, aucun mécanisme, aucune solution n'est mise en place pour les soutenir. Et justement, j'en viens à me demander, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution pour mettre fin à ce phénomène-là ? Je reprends, je continue sur l'exemple du cacao. Ça me passionne, j'étais basé ici en Côte d'Ivoire, on travaille sur des projets dans ces milliers, au Ghana aussi. Et alors, les parents ont leurs responsabilités, c'est clair. Après, dans le plus grand système, la première responsabilité revient à l'État. Ça, c'est partout. L'État doit, une fois qu'un État ratifie une convention internationale qui dit que ses enfants dans ces lieux-là, ils ne doivent pas travailler, il faut qu'il se donne les moyens, l'État, pour mettre ça en œuvre. Mais l'État n'est pas le seul acteur. On a les partenaires sociaux, les médias comme vous, tout le monde bien sûr. Mais je voulais mettre l'attention sur un autre aspect. Les cacaos, ça se produit ici, mais ça se vend ailleurs. Il y a, comme on dit en français, je n'arrive jamais à prononcer ce mot, une chaîne d'approvisionnement, vraiment, supply chain, qui commence ici, mais qui se termine dans plusieurs pays du monde. Et alors là, ça fait que la Côte d'Ivoire, les Ghanas, ne sont pas les seuls responsables de cette question de défaillance, du travail des enfants qui travaillent là-dessus. Il y a aussi l'industrie du cacao qui doit s'impliquer. Ils tirent avantage, énormément d'avantages là-dessus. Ils en font. Depuis l'année 2000, ils sont impliqués dans cette question parce qu'on avait promis qu'on allait réduire de 70 % le taux de prévalence du travail des enfants de la cacoculture au Ghana et au Côte d'Ivoire. On n'est pas arrivé là. Donc voici d'autres acteurs qui sont présents, qui doivent s'impliquer davantage. Les bénéfices qui font ces employeurs doivent aussi retomber sur la lutte contre le travail des enfants. Voici donc la nécessité d'un partenariat au niveau global avec tous les acteurs concernés. Les reportages sont très importants parce qu'ils montrent que le phénomène existe encore. Mais il faut parler des réponses aussi. La sensibilité, on a parlé, en moyen, c'est que tout le monde se met d'accord. Comment faire le suivi de ça ? Comment détecter un enfant dans un champ et dire, « Ah, toi, tu n'as pas l'âge de travailler, il faut que tu ailles soit à l'école, soit dans un centre de formation professionnel, ça dépend de ton âge, et pour que ce système fonctionne de manière indépendante. » On n'a pas réussi depuis 15 ans qu'on travaille là-dessus à se mettre d'accord sur quel est le bon système pour faire ça. Ça, c'est un peu technique, mais si on utilisait les moyens qu'on a pour mieux se coordonner et créer ce partenariat pour faire en sorte qu'automatiquement, les enfants détectés, aujourd'hui, on a les Google, les satellites, tout ça, on peut les voir un par un, ces enfants. Avant, c'était compliqué. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses là-dessus. Donc, il faut réunir tous les efforts. Moi, je m'occupe aussi d'innovation, il faut mettre cette innovation un peu au service du social. C'est complexe, mais ce n'est pas une responsabilité unique des parents, des enfants eux-mêmes ou de l'État. Ça devient un problème mondial. On a parlé du cacao, on peut parler du café, on peut parler de la vanille, des mines comme le cobalt en RDC qui servissent la NACAD. C'est le supply chain, les chaînes d'approvisionnement. Maintenant, c'est là le focus au niveau global aussi. Quand il y en a. Au niveau global, mais là, c'est une question beaucoup plus personnelle. Sur Ossita, vous avez fait ces reportages sur ces enfants. M. Francesco parle de suivi. Après vos reportages, est-ce que vous êtes reparti sur le terrain, vous êtes reparti sur vos traces pour voir ce qui a changé, ce qui a été fait ? Malheureusement, non. Comme M. Francesco l'a dit. Ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est un peu ça aussi le défaut, je peux dire, des médias et souvent même aussi du gouvernement. C'est vrai qu'on réalise, on produit des reportages, on met à nu un peu certaines vérités, mais souvent, il n'y a pas de suivi. Oui. Il faut donner les moyens souvent aux journalistes de retourner souvent sur le terrain. Et même, il faut le dire, souvent, même pour réaliser de tels reportages, c'est souvent difficile. C'est souvent sur l'initiative du journaliste lui-même. Quand il est convaincu de la cause, quand il s'intéresse à une cause, qu'il va essayer de fouiller, essayer de révéler certaines vérités. Mais quand on n'a pas assez de moyens, c'est difficile. Et si ton média, le média dans lequel tu es employé, ne te donne pas les moyens suffisants pour faire un suivi, c'est souvent difficile d'aller dans ces zones-là. Nous sommes à Abidjan, on connaît un peu les zones de production de cacao, ce n'est pas Abidjan. Il faut les moyens pour aller là-bas, pour essayer de voir, est-ce que le reportage que j'ai produit, est-ce que les choses ont changé ? Mais on se trouve souvent confrontés à ce manque de moyens. Donc, ça nous freine un peu dans notre élan. Sinon, on a toujours l'envie d'avoir au moins un suivi, d'avoir au moins un regard un peu sur la situation. Un regard sur la situation. Mais sur ces voies et moyens, récemment, il y a eu un séminaire de l'Alliance 8.7, qui va vraiment dans ce sens-là pour essayer de trouver des solutions. M. Francesco, c'est quoi l'Alliance 8.7 ? Et pourquoi 8.7 ? Pourquoi le 8.7, justement ? Ok. Bon. Alors, il y a ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, ODD, qui ont été adoptés par la communauté internationale et l'agenda 2030. En fait, il faut atteindre ces objectifs d'ici 2030. Un des objectifs, le numéro 8, c'est sur le travail décent et la croissance économique. L'indicateur 8,7 en français, c'est celui spécifique à la réduction, à l'élimination du travail des enfants, du travail forcé, de l'esclavage moderne et de la traite. Voilà donc, autour de cet indicateur très, très ambitieux, il a été créé une alliance au niveau global, faite d'États membres de l'Organisation du transfert du travail des Nations Unies, l'Organisation des employeurs, des travailleurs, médias, monde académique, société civile et d'autres. Donc, cette alliance, c'est vraiment l'objectif de trouver des solutions en commun pour atteindre ces objectifs. Ce qu'on a fait, c'est pour la première fois en Afrique, on a organisé cet atelier justement sur le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a eu des bailleurs, des acheteurs de l'industrie, des différents gouvernements de plusieurs pays du monde qui sont venus pour discuter de la question autour du cacao, autour des mines et autour de la pêche. Ce sont les trois thèmes qui ont été saisis. L'année prochaine, on l'organisera ailleurs. Cette alliance est un moyen de coordonner les efforts. C'est important d'accélérer l'action, comme on le disait tout à l'heure, autrement on ne pourra jamais atteindre cet objectif. Mais c'est un bon effort aussi de la part des Nations Unies, ce n'est pas uniquement les BIT qui est en première ligne là-dessus, il y a des agences du système des Nations Unies comme l'UNICEF, l'OIM, le commissariat pour les réfugiés et d'autres qui sont bien engagés dans ce phénomène. Alors ça, c'est un exemple de coopération, de coordination entre les États membres. Mais Mme Sorosita, au niveau des médias, au niveau des journalistes, est-ce qu'il s'avère qu'il existe un réseau, une coordination de journalistes spécialisée dans ce domaine-là pour soutenir ces actions, appuyer le travail qui est déjà fait ? Malheureusement, cette initiative en manque encore. Vous connaissez un peu le paysage de la presse ici en Côte d'Ivoire. C'est souvent difficile pour les journalistes de se mettre en réseau et de lutter pour une cause. Ce réseau, c'est vrai que le travail des enfants, surtout au niveau de la cacao culture, c'est un fait que beaucoup de journaux en parlent, beaucoup de journalistes font des reportages, mais on n'a pas encore constitué un réseau pour peut-être accompagner l'État ou accompagner les institutions internationales à vraiment coordonner les efforts et à appuyer aussi ces institutions-là dans la lutte. Mais je pense qu'il n'est toujours pas tard. On peut quand même essayer de voir aussi à notre niveau comment, à notre niveau, on peut essayer de constituer ce réseau-là pour aider un peu l'État et les institutions internationales à lutter contre le fléau. Voilà, aider ces organisations à atteindre leurs objectifs. Rapidement, quels sont les grands défis ? Nous arrivons presque au thème de cette première partie. Quels sont les grands défis de l'Alliance 8.7 dans les 10, 20, 30 ans à venir ? Le défi majeur, c'est celui de cet objectif, comme je le disais, extrêmement ambitieux. On s'est embarqué dans quelque chose de compliqué là-dessus. Donc atteindre cet objectif, ça ne va pas être facile. Deux, trois choses peut-être. La première, c'est par rapport à la connaissance. Il faut continuer à faire des efforts par rapport à savoir où est-ce que nous allons. Quel est le profil d'un enfant travailleur en Côte d'Ivoire, au Pérou, au Burkina, plutôt qu'au Vietnam, etc. Il faut connaître le profil. Les États doivent avoir les moyens de savoir ce qu'on appelle les trends, pour savoir si on va dans la bonne direction ou non. Ces chiffres dont vous avez parlé tout à l'heure, ils sont très importants. Ils nous donnent un peu la photographie de la situation. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est celui de continuer à mobiliser des ressources autour de ce phénomène. Comme toute chose, il y a toujours des moments où il y a beaucoup d'intérêt autour d'une question. Après, l'intérêt tombe, il y a d'autres qui viennent. Il y a tellement de sujets dans l'objectif du développement durable, le réchauffement climatique et tout ça. Tout ça, c'est extrêmement important. Mais il faut encore qu'on se concentre sur ces domaines. Parfois, les moyens ne sont pas suffisants. Et peut-être le troisième objectif, le troisième défi, c'est de trouver des solutions innovantes. Trouver vraiment quelque chose. On ne peut pas continuer à mener des actions comme on l'a fait dans le passé, dans les 20, 30 ans. Sinon, on n'atteindra pas cet objectif. Là, il n'y a pas une solution magique pour ça. Mais il faut continuer à chercher. Il faut être ambitieux. Mais vous l'avez souligné, les nouvelles technologies existent aujourd'hui. Il faut s'appuyer un peu. Et M. Francesco Dovidio, même responsable de l'innovation, qui va dans ce sens. Mais nous arrivons pratiquement au thème de cette émission. Sur Ossita, si vous aviez un mot. Alors, en bout de fait, vous l'avez souligné, pendant le combat, vous l'avez parlé du réseau des journalistes. Je pense que c'est une invitation que vous nous lancez, aux journalistes, à vraiment essayer de se constituer un réseau, pour essayer d'aider l'État et la communauté internationale contre ce fléau. Parce que quand on parle d'enfants, les enfants, c'est aussi nous, c'est aussi, je veux dire, aussi la communauté internationale. Quand un enfant est maltraité, quand un enfant est utilisé comme un esclave, c'est tout le monde qui a vraiment mal. Donc, l'invitation est lancée. On va essayer de réfléchir à cette question-là. L'invitation est lancée. Nous allons tous essayer de réfléchir à cette question. Et c'est sur cette question que nous allons refermer cette première partie de notre débrief. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de notre émission. Si vous nous prenez en marche, sachez que nous parlons toujours du travail, du droit du travail. Nous avons abordé la question du travail des enfants, les causes, les conséquences, mais surtout les voies et moyens pour y mettre fin. Dans cette seconde partie, nous parlerons du droit du travail en général, des conditions d'un travail destin et d'une justice sociale. Et pour en parler, nous sommes avec M. Peter Van Rooy, directeur régional adjoint du BIT en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et avec nous toujours Soro Sita, Mme Soro Sita, journaliste lauréate du prix 2018 du meilleur reportage sur la lutte contre le travail des enfants. Merci encore de continuer avec nous. Ok, c'est moi que vous le boissiez. Alors, messieurs, madame et monsieur, est-ce qu'on a une idée des chiffres de l'emploi et du chômage en Afrique présentement ? Tout à fait. Selon nos estimations, en Afrique, on a un petit peu plus de 450 millions de personnes qui travaillent. C'est à peu près 60% de la population de travail. Et par rapport au chômage, nos estimations, c'est autour de 6,8. Ce qui constitue une petite amélioration par rapport à les dernières années. Par contre, ce qui est très important, c'est de voir ça dans une perspective, comme au BIT, on appelle ça le travail décent. Car une grande partie de l'économie a lieu dans l'économie informelle. Là où les conditions de travail ne sont pas les mêmes que dans l'économie formelle. Donc, pour nous, le chômage est un chiffre important. Et en même temps, ça ne suffit pas pour avoir une bonne idée de ce qui se passe. Et si je puisse rajouter une dimension de plus, ce qui est très important pour nous aussi, c'est le genre hommes et femmes. Et donc là, on voit qu'à peu près 70% des hommes travaillent sur une population de travail. Et en même temps, c'est à peu près 50% pour les femmes. Donc, il y a encore un chemin à faire aussi pour plus d'intégration des femmes dans le marché du travail. Plus d'intégration des femmes dans le marché du travail. Mais je veux revenir sur quelque chose dont vous avez parlé tout à l'heure, au niveau de l'informel. Madame Sorocita, vous êtes aussi journaliste. Vous plongez un peu dans l'univers de ces agents, de ces fonctionnaires, de ces employés-là. L'informel en Afrique, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça représente exactement dans l'économie ? Bon, je ne sais pas exactement les chiffres, mais il faut dire que l'informel représente quand même une grande partie des activités des Ivoiriens. Il y a de nombreux Ivoiriens qui sont dans le secteur informel. Et ils essaient de se battre pour essayer de se constituer un réseau, pour essayer de sortir de ce secteur-là. Mais c'est un peu difficile. Sinon, la plupart des Ivoiriens sont évolués dans le secteur informel. La plupart des Ivoiriens évoluent dans le secteur informel. Mais il y a des normes en matière de droit de travail. Pour ceux qui évoluent dans l'informel, est-ce que ces normes-là le sont appliquées ? Écoutez, l'économie informelle a beaucoup de dimensions. Donc, ce n'est pas toujours facile à dire que ça ne colle pas avec toutes les normes. L'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, a actuellement 189 conventions sur l'emploi, sur le travail décent. Donc, ce qui est important, et ça c'est aussi une piste pour justement aller à la formelle, c'est d'avoir une transition. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les économies informelles ne collent pas. Par contre, ce qui est important, c'est que les conditions de travail, en gros, ce sont des conditions qui manquent des dimensions du travail décent, c'est-à-dire des salaires, le type de contrat, les conditions de travail, la productivité aussi. Donc, c'est un ensemble des facteurs, mais en même temps, on voit que c'est à peu près un continuum de l'économie informelle à l'économie formelle. Et ça pose aussi les possibilités pour justement aider à la transition. Pour s'aider à la transition, Soro Sita, je vais revenir sur vous avec ce thème de conditions de travail décent. En Côte d'Ivoire, comment vous voyez l'évolution du cadre du travail? Est-ce que les choses ont évolué? Comme M. Peter vient de le dire, travailler, être dans le secteur informel, ce n'est pas une mauvaise chose. Il a souligné que ce sont les conditions dans lesquelles souvent évoluent ces personnes à qui il faut mettre l'accent. Parce que le travail informel emploie beaucoup de personnes, on le sait, mais souvent, c'est les conditions dans lesquelles ces personnes évoluent qu'on décrit. Elles ne sont pas déclarées comme le dit, elles n'ont pas souvent d'assurance maladie. Ce sont ces conditions sur lesquelles vraiment il faut mettre l'accent. Sinon, évoluer dans le secteur informel, ça quand même permet de réduire aussi le taux de chômage. Mais c'est de professionnaliser ce secteur-là. C'est sûr que peut-être les États doivent vraiment mettre l'accent. C'est juste là que les États doivent mettre l'accent. Mais tout à l'heure, M. Peter parlait de quelque chose. Pour le commun, on n'arrive pas à faire la différence exacte entre le BIT et l'OIT. Est-ce que c'est la même entité? C'est quoi la différence entre le BIT et l'OIT? Merci pour la question, car ce n'est pas toujours clair qu'est-ce que c'est la différence. En fait, l'OIT, l'Organisation Internationale de Travail, c'est l'ensemble des États membres. Et les États membres, c'est à peu près tous les pays dans le monde. Les représentants des gouvernements de ces pays, les représentants des travailleurs et les représentants des travailleurs. Donc ça, c'est l'ensemble. Par contre, pour donner assistance, pour faire le travail, pour un appui de notre travail, nous avons un bureau, un secrétariat, si vous voulez. Et ça, c'est le Bureau International du Travail, le BIT. Donc c'est le secrétariat à rendre service à l'OIT. Moi, je suis fonctionnaire de BIT. Je suis là pour nos États membres, pour les pays, pour les représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs. Donc je suis là pour la Côte d'Ivoire, qui est un État membre. La Côte d'Ivoire, qui est un État membre. Donc c'est clair, maintenant, on fait bien la distinction. Au niveau de... On parlait de conventions, des conventions, par exemple, au niveau de la presse. Au niveau de la presse, comment est-ce que le cadre a évolué, si je puis dire ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans des conditions décentes de travail ? On ne peut pas reprendre par l'affirmative. Il faut dire que beaucoup de journaux, en parlant de la presse écrite, sont encore évolués, encore dans le secteur, on peut dire, informel. Parce que souvent, la plupart des journaux partiennent à des particuliers, souvent même à des partis politiques. Et les travailleurs ne sont pas, souvent, le plus souvent déclarés. Ils n'ont pas droit à un salaire, je veux dire, décent. Et même peut-être avec le BIT ou l'OIT, je pense qu'il y a beaucoup encore de dossiers sur les tables. Il y a beaucoup de travailleurs qui ont saisi le BIT pour se plaindre un peu de ces conditions-là. Mais c'est souvent difficile pour ces personnes de se plaindre parce que, comme on le sait, la problématique du chômage est beaucoup importante en Côte d'Ivoire. Alors, le monsieur, il crée son journal, ou bien le parti politique crée son journal et l'emploi des personnes. Et souvent, les personnes ne sont pas déclarées, comme on le dit, elles ne sont pas déclarées à aucune des caisses en Côte d'Ivoire. Elles n'ont pas de salaire décent, elles n'ont aucune assurance maladie. Et souvent, ces personnes sont obligées de continuer à travailler dans ces conditions parce que, on le sait, trouver du boulot aujourd'hui, c'est souvent difficile. Donc, ces personnes sont souvent abscettes de travailler dans ces conditions au lieu de se retrouver à la maison ou bien au chômage. Sinon, le secteur de la presse est encore le secteur informel. C'est la différence avec... C'est seuls les médias d'État qui sont appuyés par l'État, comme on le dit, qui ont un peu les conditions de vie un peu décentes. Sinon que les autres qui sont dans le privé, c'est encore difficile. Les autres continuent de se chercher. Mais au-delà même des médias, tous ces mouvements sociaux, ces fronts sociaux, ces employés qui revendiquent des choses, est-ce que c'est par rapport aux normes de travail, aux normes internationales ou bien qui font défaut, l'application qui fait défaut dans nos États ? Mais qu'est-ce qui explique ces mouvements sociaux, selon vous ? On peut le dire, c'est ça. C'est par rapport aux normes internationales. On sait que toutes les barrières sont mises en place, toutes les règles sont là. Tout le monde sait que quand on crée une entreprise, on voit ce qu'il y a à faire. Le nombre de travailleurs, on doit les connaître. Est-ce qu'ils sont payés à la convention, à une convention collective qui est bien définie, qu'on connaît au moins le salaire minimum d'un journaliste en Côte d'Ivoire ? Mais souvent, les journalistes n'ont pas même la moitié du salaire auquel ils ont droit. Donc, toutes les conditions sont réunies, mais les travailleurs, je veux dire, les employeurs, floppient un peu ces règles-là. Alors, M. Peter Van Rooij, est-ce qu'au niveau du Bureau international du travail, vous avez un regard sur les États, sur les associations dans ce cas de figure ? Quand il y a des problèmes comme ça, où des employés, des fonctionnaires revendiquent, ils revendiquent par rapport aux normes, aux standards internationaux, est-ce que l'OIT a les moyens de saisir l'État ou de mettre un peu de pression pour dire respecter les engagements que vous avez pris face à notre organisation ? Tout d'abord, ces conventions à lesquelles j'ai fait référence, les 189, avec huit conventions fondamentales, ce sont des conventions qui sont élaborées par nos États membres, la différence entre l'OIT et le BIT. C'est très important que l'OIT, ce sont les États membres. Par contre, nous ne sommes pas juste là pour donner une assistance, pour la mise à jour, y compris renforcer la capacité des institutions, ce qui est très important aussi. Mais il y a aussi des moyens en place pour faire un suivi pour les États membres qui ont ratifié des conventions, car ce ne sont pas tous les pays qui ont ratifié toutes les conventions. Donc ça, c'est un point important aussi, la promotion de la ratification des conventions. Et à base de ça, il y a des moyens de suivi. Et aussi, quand il y a des défis ou des problèmes, d'avoir justement un engagement pour avoir un dialogue, pour essayer de résoudre ça, et d'avoir des plateformes justement pour discuter ça. Donc il y a des moyens pour aider à trouver des solutions. Et en même temps, c'est vrai aussi que l'organisation n'a pas de moyens de pression, entre guillemets. Et c'est aussi dans l'esprit de notre organisation de travailler ensemble pour le gagnant-gagnant, pour assurer qu'on arrive à la réalisation de l'agenda de travail décent. Donc oui, il y a des moyens pour avoir un suivi, pour avoir un dialogue. Et en même temps, en travaillant avec les États membres, y compris les employeurs et les travailleurs, que le progrès sera fait. C'est aussi sur la conviction que ça aura lieu. D'accord. Alors, Sorosita, à quand un reportage sur les conditions de travail des fonctionnaires, des agents ivoiriens? Je pense que très bientôt, comme l'avait souligné, on peut le faire. Sinon que, le plus souvent, on se contente de faire des reportages sur les conditions du travail, peut-être des personnes qui ne sont pas peut-être d'une nationalité ivoirienne. où on a eu à réaliser des reportages sur la migration, les migrants, des personnes qui viennent travailler en Côte d'Ivoire, dans quelles conditions elles se retrouvent, dans quelles conditions elles l'exercent. Mais je pense que, comme ici, les Ivoiriens aussi, souvent se retrouvent avec ces mêmes problématiques. Je pense que c'est intéressant aussi de réaliser aussi des reportages, de mettre à mieux aussi les difficultés dans lesquelles les Ivoiriens aussi exercent ici aussi en Côte d'Ivoire. On va le faire très bientôt. Cette difficulté, l'OIT, on a connu quelques-unes quand même. Nous sommes à 100 ans d'existence. L'OIT fête ses 100 ans cette année. Alors, M. Peter, 100 années d'existence, quel bilan on peut faire ? Quel bilan à faire ? Tout d'abord, je pense que c'est une histoire positive. Si on regarde où était le monde il y a 100 ans, en regardant le monde du travail, mais aussi pourquoi l'OIT était fondée. En fait, ça faisait partie de la Ligue des Nations, si vous voulez, les Nations Unies avant les Nations Unies. Et où était dit, pour avoir une vraie paix dans le monde, il faut avoir une approche intégrale et ça devrait inclure aussi le monde du travail. Donc, je pense que cette vision, il y a 100 ans, était une très bonne vision. Si on regarde ce qui était fait et aussi la pertinence encore de cette vision, je pense que c'est un bilan positif. En gros, si on regarde dans la première section aussi, par exemple, le travail des enfants, le progrès qui était fait, combien de personnes qui ont obtenu des travaux, où on a fait du progrès, en gros, partout dans le monde, sur les différentes dimensions, c'est un bilan positif. Néanmoins, c'est vrai aussi qu'il reste des défis. Il y avait déjà référence aussi par rapport au travail des enfants dans le monde. Et on voit aussi qu'il y a des nouveaux défis qui vont arriver avec les évolutions, avec la technologie, avec le changement dans le monde. On aura des nouveaux défis. Et donc, ce que nous avons fait, il y a trois ans, on a déjà commencé. C'est pour se préparer, pas juste pour voir qu'est-ce que c'est ce bilan, qui en gros est un bilan positif, mais aussi pour être clair, qu'est-ce que sont les défis qui restent. On en a parlé un peu. Mais aussi un petit peu anticiper les événements. Donc, on a eu une commission mondiale sur l'avenir du travail. Et un des deux co-présidents était le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Et ce rapport était lancé au début de l'année. Je vous invite à voir les dimensions qu'on attend justement pour se préparer pour le deuxième centenaire, pour assurer qu'on va s'adresser aux défis, des problèmes qui existent encore et en même temps se préparer pour les 100 ans à venir. Donc, en gros, un bilan positif. Il y a beaucoup à célébrer et en même temps, il y a beaucoup à faire. Donc, se préparer pour vraiment bosser, pour plus de progrès sur le travail décent, aussi pour l'avenir, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Justement, vous parlez de progrès pour un travail décent, une justice sociale. Soro Sita, comment est-ce qu'on pourrait comprendre un travail décent sur nos tropiques en Afrique? Sur nos tropiques, je pense que quand on parle d'un travail décent, alors il y a beaucoup de paramètres qu'il faut voir. Comme le monsieur du BIT, il est là, il peut pouvoir peut-être ajouter, apporter des ajouts. Un travail décent, pour moi, c'est... Il faut regarder un peu les conditions dans lesquelles le travailleur évolue. Est-ce que le travailleur, il est régulièrement payé? Est-ce que quand il tombe malade, est-ce qu'il a la possibilité de se soigner? Est-ce que quand il est victime d'un accident, ce qu'on appelle accident de travail, comment est-ce que c'est géré? Est-ce que toutes ces conditions sont réunies? Et là où il loge, est-ce qu'il a droit à un prénom de logement? Est-ce qu'il est logé dans de bonnes conditions? Je pense que c'est tous ces paramètres-là qu'il faut voir pour parler un peu du travail décent. Est-ce que vous pensez que ça, c'est réalisable, c'est faisable? C'est faisable. Malheureusement, les travailleurs font fi un peu de toutes ces conditions-là. Ce ne sont pas toutes les conditions qu'ils mettent à la disposition des employés. Toutes ces conditions ne sont pas souvent réunies dans beaucoup d'entreprises. On se contente peut-être de donner un salaire au bon vouloir de l'employeur. Souvent, il n'a pas une prime de logement. Souvent, il n'a pas une prime d'une assurance maladie santé. Souvent aussi, quand il est victime d'un accident de travail, ce n'est pas pris en compte. C'est difficile alors que les critères sont là. Je veux dire, les moyens sont là pour mettre le travailleur dans les conditions. Mais les employeurs font fi un peu de ça souvent. Justement, vous-même, vous le dites, les critères sont là, les moyens sont là. Mais pourquoi ces travailleurs-là, ils ne s'accaparent pas ces moyens-là? Ils préfèrent se contenter du peu qu'on leur donne, alors qu'il y a une réglementation. C'est par peur... C'est un peu ça, la peur de se faire renvoyer, la peur de se retrouver au chômage. Et là aussi, c'est l'occasion aussi d'interpeller un peu le gouvernement pour dire qu'il doit aussi avoir une pression à leur niveau. Le gouvernement doit aussi mettre, je veux dire, des dispositions pour que l'employé soit vraiment protégé quand il sent que là où il évolue, là où il exerce son activité, il n'est pas en sécurité, qu'on puisse vraiment mettre à sa disposition tous les moyens pour qu'il puisse vraiment faire une réclamation et obtenir un peu son droit. Mais souvent là, ça fait beaucoup de défauts. l'employeur souvent se retrouve à faire ce qu'il a envie de faire et l'employé, là, il n'a souvent pas de recours. Donc c'est un peu ça, un peu le hic qui gêne un peu. Ça, c'est une grosse difficulté sur le terrain. Mais tout à l'heure, vous parliez de l'évolution du droit du travail. Présentement et même dans les années à venir, on commence à passer de plus en plus vers l'intelligence artificielle. Et est-ce que cette évolution-là, ce facteur-là est pris en compte dans vos planifications ? Tout à fait. Ça, c'est un bon exemple de ce qui était considéré par cette commission globale sur l'avenir du travail. C'est un bon exemple car il y a des craintes et il y a aussi d'enthousiasme autour de ces sujets comme l'intelligence artificielle et aussi la robotisation. Donc souvent, quand on parle de l'avenir du travail, ce sont les deux sujets qui sont mis devant le plus tôt. Donc ce qui est important, c'est de mieux comprendre de quoi on parle et qu'est-ce que ça veut dire. Je rajoute en même temps que cette commission a certaines limites à regarder dans l'avenir aussi. Mais nous voyons bien des opportunités. Et si je puisse rajouter un autre élément, c'est l'environnement. De plus en plus, il y a cent ans, on a parlé de l'économie sociale et de la justice sociale. Maintenant, on parle de l'économie sociale et de l'environnement. Comment ça se sent ensemble ? Ce qui est très important avec l'intelligence artificielle, la robotisation et aussi avec l'environnement, c'est de mettre l'humain, la personne, au milieu. Donc ces développements sont des opportunités. Mais en même temps, ils devraient être à la mise à la disposition de l'humain. Et donc nous voyons ces développements. Et cette commission a présenté dix recommandations pour faire plus de progrès sur le travail des sons. C'est plutôt ciblé au niveau des humains, avec un investissement aux compétences, à la transition de travail. Pas juste pour les jeunes, mais aussi de plus en plus avec vieillissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour aussi investir au genre, aux hommes et femmes. Et comme madame la journaliste l'a dit aussi, l'importance de la protection sociale. Le travail des sons a quatre piliers. Un des quatre, c'est la protection sociale. Deuxièmement, c'est investir aux institutions, pour assurer que ces institutions sont capables, pour assurer la dimension décente, pour assurer aussi un suivi, comme on en a parlé, mais aussi pour assurer que de plus en plus, on peut s'adapter. Ces évolutions à lesquelles vous faites référence sont utilisées comme une opportunité pour justement faire plus de progrès. Donc, on s'adapte avec l'agenda du travail des sons au milieu. Et une des dimensions, c'est aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme plus de flexibilité pour le travailleur. Et en même temps, ça c'est un point clé pour l'OIT aussi, gagnant-gagnant. Avec plus de flexibilité, on peut avoir le gagnant-gagnant. Ça, c'est le cœur pour faire du progrès. Donc, l'avenir du travail, on voit ces développements, on voit les défis, mais on voit aussi plutôt les opportunités. Donc, en gros, on voit des pistes pour faire plus de progrès. On voit des pistes pour faire plus de progrès. Malheureusement, c'est là que nous allons mettre un terme à notre émission, mais le débat se poursuit chez vous. Merci à vous, M. Peter Van Ruy, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Et vous aussi, Mme Sorosita. Agréable suite de programmes sur Medi1 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada